Vous avez bien réglé vos paramètres de confidentialité sur Facebook ? Enfin, je veux dire, vous vous sentez protégé ? Votre vie privée à la rigueur, mais pensez-vous pouvoir dire tout ce que vous voulez, même en privé ? Faux ! C'est ce que notre amie Madame B a constaté douloureusement. Bon, il se trouve qu'elle n'y était pas allée de main morte, puisqu'on lui reproche pas moins de 33 messages litigieux. 33 ! Enfin, messages des statuts, quoi. Mais bon, les juges n'ont pas encore assimilé tout le vocabulaire technique. Déjà que ce n'est que depuis janvier qu'ils ont compris que des amis Facebook n'étaient pas forcément de vrais amis. Bon, après, il y a plein de détails techniques. Genre tout un débat pour savoir s'il y avait prescription ou non. Parce que Madame B est poursuivie pour diffamation et injure publique des infractions régies par la loi du 29 juillet 1881 et qui ont la particularité de se prescrire en trois mois. En gros, il faut vraiment se dépêcher pour porter plainte. Mais là, il y avait eu des interruptions, tout ça. On s'en fout. Madame B a aussi cherché quelques petites causes de nullité. Genre, des cases pas remplies correctement sur les formulaires. Mais on s'en fout ! On veut des fées ! Est-ce que c'est illégal de stalker ? En fait, je dis ça, elle n'a pas du tout stalké, mais elle a balancé des trucs bien vénères quand même. Genre, elle critique une des filles d'un monsieur qu'on va appeler Sully. Enfin, critique. Elle balance quand même que la fille de Sully sort avec un mec qui est 15 ans plus jeune qu'elle. Un gars qu'elle qualifie de cougar au passage. C'est gratos. Vous allez me dire que c'est pas grave, que c'est l'amour qui compte. On est en 2017, après tout. Et vous avez raison. Mais vu les autres informations qu'elle balance, comme quoi le père aurait eu une réaction assez violente quant à cette différence d'âge, on peut présumer que c'est un sujet sensible pour l'entourage. Et en matière de diffamation, l'atteinte à l'honneur, la réputation, ce sont des choses qui importent. Sauf que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise bien que la diffamation doit être l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur. L'imputation d'un fait à une personne. Mais là, Madame B le rappelle assez pertinemment que son petit message d'amour ne précisait pas à laquelle des filles de Sully il faisait référence. Principe d'interprétation stricte de la loi pénale, tout ça, tout ça. Et puis il y a un autre message où elle réalise des sous-entendus de nature à accentuer le sentiment chez le lecteur que des anomalies fiscales et des fraudes fiscales auraient été commises par Sully. Là, c'est Sully qui est visé. Donc, c'est bon. Et là, en fait, il n'y a pas de fait précis. Elle est forte. Elle est très forte. Bon, qu'en pense la cour de cassation ? Eh bien, maintenant qu'elle est au fait des nouvelles technologies... Bah, mais c'est déjà has-been, ça. Bref, elle considère que la cour d'appel, qui a condamné Madame B, faut le dire, quand même, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a caractérisé tous les éléments de l'infraction. Quand je vous disais que l'appréciation, c'était un truc balèze. Donc, elle rejette le pourvoi de Madame B. Parce que, si la loi pénale est d'interprétation stricte, tel n'est pas le cas des propos qui sont tenus. Quand Madame B sous-entend qu'il y aurait eu fraude, bien que ses mots ne le disent pas, elle cible des faits précis. De même, quand elle parle de la fille de Sully, elle donne suffisamment d'informations pour savoir de laquelle il s'agit. Et puis, quand bien même, ça porte atteinte à l'honneur des deux, en fait. Bref, les juges, il ne faut pas les prendre pour des billes. Ce n'est pas comme si des gens qui veulent leur faire à l'envers, ils envoyaient tous les jours. Donc, faites gaffe à ce que vous publiez sur Facebook. Et puis, Twitter aussi. Peut-être même plus Twitter. Allez, bisous.